Bienvenue dans votre émission La Réunion Lélane, La Réunion Lélane, La Réunion Lélane. On change de sujet, cette fois-ci on va parler de quelqu'un qui se bat pour soigner sa maladie, sa sclérose en plaques, qu'on reçoit Cédric Busman dans Gadiame Réunionnais. – Bonsoir Cédric Busman, j'ai mal dit le nom ? – Cédric Busman, oui tout le monde c'est bien. – D'accord, moi j'ai été surpris, peut-être que j'ai mal formulé. Qu'est-ce que j'allais dire ? Alors on va rester là-dessus, on a le temps pour en parler. Aujourd'hui il y a une situation, c'est que ça fait combien de temps que vous souffrez de cette sclérose en plaques ? – Je suis atteint depuis 2003, donc j'ai eu des poussées, voilà, une dizaine en dix ans, et puis depuis 2014 maintenant c'est devenu handicapant, invalidant, voilà, donc je sens très concrètement que la maladie progresse. – Alors on va d'abord expliquer c'est quoi la sclérose en plaques ? – Alors on va rappeler c'est quoi la sclérose en plaques ? – Alors la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, ce qui veut dire que mon organisme s'attaque à mon propre organisme, et il s'attaque à des effets, il s'attaque à la gaine de myéline, la gaine de myéline qui est le canal d'information entre le cerveau qui dit je veux prendre le souple et le micro, et puis voilà, je bouge mon bras. Et puis à partir du moment où cette gaine-là est coupée par les fameuses attaques, on devient de plus en plus gêné, puis immobile, etc. Donc c'est compliqué, là je parle des bras, ça peut être à la marche, là je sens très clairement les difficultés, donc je me dis que je suis suivi par les neurologues ici à Saint-Pierre, enfin dans mon secteur, donc au CHU de Saint-Pierre, j'ai un traitement de fond, mais le problème c'est que je prends ce traitement, et qu'il n'y a pas d'effet négatif, mais il n'y a aussi pas d'effet positif. Voilà, et donc là, maintenant, je me dis qu'il ne faut pas que j'attende trop parce que tous les effets négatifs sont irréversibles. Donc plus ça avance, plus j'attends, plus il y a des chances que je sois de plus en plus invalide, etc. Donc voilà, j'ai pris l'initiative de m'engager dans un autre combat, qui est un traitement qui est hélas, et là je dis bien, n'existe pas pour l'instant en France. Ça fait trois décennies qu'ils étudient pour d'autres pathologies, la leucémie, mais que pour la sclérose en plaques, ça fait dix ans qu'ils l'ont mis en place avec un protocole très rigoureux. Donc bon, j'ai très envie de m'engager dans ce combat. Donc ça ne se passe pas en France, ça se passe dans différents pays de la planète, États-Unis, Australie, Russie. Et donc là, je me dirige vers des soins en Russie qui coûtent un peu des sous. Et je demande de l'aide à la population, à tous ceux qui pourront m'aider dans ce projet. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Alors normalement, est-ce qu'il y a déjà des dates qui ont été fixées ? Alors, je suis en lien avec la clinique à Moscou. Alors la première fois, ils m'ont proposé dès le mois de juillet. Et très concrètement, je ne peux pas. Enfin, il y a trop de choses autour de ça. Et puis, je suis en train de discuter, en train de voir stratégiquement quand est-ce qu'au plus vite, je peux subir ces soins. Et pour que ça soit le plus tôt possible. Et que ça puisse le faire avec mon métier, avec les contraintes des uns et des autres. Donc voilà, il faut gérer. – Alors, j'ai besoin de votre aide. Ça, c'est le courrier que vous envoie. Donc ça, c'est le papier que le Fire, que Zerick Busman met un petit peu partout, dans les boîtes aux l'oeuvres. Et même, je pense qu'avant. – Ouais, donc là, il y a un petit… Ça, c'est une présentation. Après, il y a une autre feuille. Mais bon, avec juste le lien de la cagnotte solidaire sur l'Edsheet. C'est la plus connue. Et qui… Donc voilà, j'ai commencé à mettre chez les commerçants vers lesquels je vais quasiment tous les jours. Et généreusement, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Enfin, moi. Et pour qu'en fait, ceux qui se sentent, qui veulent m'aider, qu'ils aient les moyens de pouvoir le faire. Parce que tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux. Enfin, tout le monde ne va pas sur les réseaux sociaux. Donc, directement chez les commerçants. Donc après, hop, on peut passer comme ça le message partagé. Parce qu'il faut partager pour que chacun donne un petit peu. Mais ce petit peu, mis bout à bout, ça remplisse la canine. Ce qui me permettra financièrement de prendre ces soins. Bien sûr, il y a le voyage, l'hébergement, le coût des soins. Oui. Alors, le coût des soins, oui. C'est 45 000 euros. Ça, c'est ce que je vais donner à la clinique. Pour tout. Après, ce qu'est-ce que c'est, les soins vont durer un mois. Ils vont durer un mois. Et donc, potentiellement, il y aura sûrement un de mes parents qui sont en retraite. Donc, ils auront le temps et qui pourront être aux alentours. Donc là, ils ne prennent pas en charge les accompagnants. C'est plus pour un soutien moral. Psychologique. Oui, psychologique. Donc, voilà, c'est aussi des frais à tenir en compte. Mais ça, moi, ce que je veux surtout, c'est pouvoir financer les soins, tout simplement. C'est le minimum. Après, je ferai, s'il faut, je ferai une demande de prêt. Mais encore, faut-il qu'ils me soient accordés. Parce que les prêts, c'est compliqué. Oui, d'autant qu'aujourd'hui, on demande de faire des visites médicales avant les prêts. Donc là, ça ne va pas être simple non plus sur ce point-là. Donc aujourd'hui, l'aide, c'est un appel à la générosité des uns et des autres. Pour l'aider, donc, pour aider, donc, c'est Louis Bisman, donc, à payer au moins le protocole. Le protocole, oui. Tout ce qui concerne les soins et les médicaments. Et derrière ça, concernant le voyage, l'hébergement. Après, oui, là, c'est finalement le trajet, le vol le plus cher, c'est entre ici et la métropole. Après, entre la métropole et Moscou, c'est modeste. Enfin, c'est modeste par rapport au prix entre ici et la métropole. Mais bon, voilà. De toute façon, il n'y a pas de limite à la canotte. Je vais la fermer si j'ai atteint. J'ai atteint où je laisse un petit peu ouvert, justement, pour les accoter. Alors là, je peux en parler un petit peu parce qu'il y a une avancée. J'ai échangé avec un ami de la nuit, comme il me dit, de la nuit sur Saint-Pierre et qui souhaitait m'aider. Et on va essayer. En tout cas, on pourra parler. On va faire un concert à Saint-Leu, à Saint-Pierre, on ne sait pas encore. Un concert avec des pointures réunionnaises. On m'a contacté déjà. Ils ont répondu tout de suite. Très bien. Donc, Bernard Joron, d'Où ça nous va? Carlo de Sacco, de Canseme. Et j'ai eu dernièrement, avant-hier, Thierry Goleris, de Bastère, que j'avais déjà vu quand j'ai organisé le tour de la réunion, en fauteuil. Mais là, tout de suite, ils étaient séduits. Et en fonction des calendriers des uns des autres, on va fixer une date. Et voilà. Donc ça, c'est un projet qui avance. Et sans doute, tout doit avancer vite pour que je sache sur quoi je peux m'appuyer, etc. J'ai besoin de tout le monde. Tous ceux qui peuvent m'aider, soyez la bienvenue. – Donc, je rappelle, c'est vraiment une action personnelle aujourd'hui, par rapport à ce qui a été fait l'année dernière, par exemple, pour mobiliser, sensibiliser le public sur les… – J'allais dire les… – Situations de handicap. – Situations de handicap, justement, des personnes qui souffrent de ça, qui vivent avec ça plutôt, qui souffrent. La question, c'est aujourd'hui, comment faire en sorte pour… Est-ce que les gens comprennent ce que c'est la scéros en plaques ? Parce que quand on voit Cédric Busman, hormis quand il est en fauteuil roulant ou avec ses béquilles, on va dire qu'on voit… – C'est vrai que c'est une maladie, une pathologie, la scéros en plaques, qui est complexe parce qu'elle est vraiment très personnelle. J'échange là, dernièrement, j'ai échangé avec des personnes qui sont atteintes de scéros en plaques depuis plus longtemps que moi, depuis… qui ont accepté. J'ai eu une personne là, il y a encore… là, il y a cette semaine, qui m'a rappelé qu'il était atteint de scéros en plaques à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, elle en a 28 par là. Et pour lui, à la fois, il m'encourageait dans ce projet de soins et à la fois… bon, c'est des sous et là, je me bats pour récupérer les sous, mais c'est des sous et quelque part, dire « j'accepte la maladie », c'est dire « bon, je passe à autre chose, maintenant je l'ai ». Et bon, je me bats tous les jours pour tout ce que j'ai à faire, mais je ne me bats pas pour me dire « j'ai la possibilité de trouver un traitement ». Donc bon, il respecte, mais voilà. Ce traitement qui sera suivi à Moscou, qu'est-ce qui fait qu'il n'existe pas en France ? Alors, ce qui fait qu'il n'existe pas en France, c'est une bonne question. Je pense qu'il… alors, c'est un soin, c'est des soins, donc c'est une greffe de cellules souches, des cellules souches qu'on me prend dans mon sang, dans la partie externe. Enfin, bref, c'est apparemment pas très compliqué médicalement à récupérer ces cellules souches qui vont mettre à une température inférieure à zéro avant de me faire subir une chimiothérapie. Et puis après, ils vont réinjeter, voilà. Mais ça, cette pratique est faite ici en France, mais pas pour la sclérose en plaques. Donc, j'allais dire, tout ce qui concerne, c'est la bioéthique, je suppose, concerne la création de ces cellules souches, la France a quand même aussi un souci, à savoir partager entre, j'allais dire, la morale, partager entre, suivre la science, et on le voit, ne serait-ce que pour tout ce qui est procréation, que la France a vraiment des… entre la position de l'Église, le conservatisme des uns et des autres, et ce que veulent ceux qui sont pour la procréation… – Unicalement assistée. – La PMA, donc. – Donc, on voit la difficulté de la France de trouver une posture entre les traditionnalistes et les progressistes, la question reste posée. – Tout à fait. Non, c'est clair. Et puis bon, après, les intérêts des uns et des autres, des lobbying, etc. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de faire sortir les gens de la pathologie ou pas ? Ou est-ce qu'on veut les accompagner ? Enfin, c'est… voilà, moi, je parle… – Quand on a la maladie que vous avez, on se pose la question de savoir, est-ce que ce pays veut vraiment soigner les malades ? – Quand on est dedans, on ne se pose même plus cette question. J'ai envie d'être soigné, bien sûr. Mais je ne me dis pas… est-ce que… je ne me dis pas ce gouvernement… Enfin, je ne me pose pas des questions qui ne me concernent pas à ce moment-là. C'est de la politique. Et moi, je vois mon cas. Et je vois que là, ici en France, je n'ai pas la possibilité d'eux. Donc, à l'étranger, oui, il y a des résultats. Je ne fais pas n'importe quoi. Bien sûr que je ne fais pas n'importe quoi. – Les résultats, c'est-à-dire qu'à Moscou, ils ont le protocole qui permet de reconstituer la méline autour des lères ? – Alors, oui. Enfin, alors, ils font… En fait, ce que j'ai pu avoir comme témoignage, parce qu'il y a une personne qui a à peu près mon âge, sclérose en plaques, etc., il a suivi le protocole. Donc, encore une fois, c'est un mois. Et après, il y a trois mois où il y a le système immunitaire qui se reconstitue. Et là, il a eu les premiers résultats médicaux qu'il a fait pour le suivi, justement. Et ils se sont rendus compte, déjà, qu'il n'y avait pas d'évolution. Là, avec les images à l'IRM, j'imagine, d'une évolution, qu'il y a une progression négative. Et après, au niveau de la marche, moi, ce qui m'a témoigné, c'est qu'au niveau de la marche, il est redevenu… Il est ressorti de son fauteuil roulant. Il a besoin de la canne, parce qu'il est encore déséquilibré. Mais lui, il était… Moi, je peux marcher un petit peu. Lui, il était en fauteuil sans arrêt. Et là, maintenant, il s'entraîne, il fait de la kiné pour pouvoir développer ses muscles, etc. Mais c'est positif. Enfin, le retour que j'ai, il est positif. Bon, c'est un, parce que je l'ai eu dernièrement, donc je pense à lui. Mais il n'y en a pas 36 000 associés en France. On est en France, pas à La Réunion. La Réunion, je serai le premier. Mais il y a entre 10 et 15 personnes, parce que c'est très cher. C'est très cher. Donc, oui, il y a des personnes qui voudraient éventuellement. La question à ce niveau-là, c'est rappeler que ça a un coût. Rappeler que ça, en tout cas aujourd'hui, parce que c'est peut-être ça aussi la question, c'est de savoir, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que pour ceux qui vont apporter un peu de sous pour soutenir ce projet, sont en droit de se demander est-ce que cet investissement-là va être payant, surtout pour la personne qui en a besoin ? Bon, déjà, là, je peux, moi, je peux dire ce que j'ai eu, des personnes que j'ai eues. J'ai eu des résultats au niveau international de personnes, donc encore une fois, ça fait 10 ans que ce protocole est mis en place. Les statistiques, en fait, les seuls cas où ça se passait mal, l'histoire de greffe, ce n'était pas dû à la greffe elle-même. C'est parce que les patients étaient multi... Il y avait plusieurs pathologies. Oui, plusieurs pathologies et qu'il faut pouvoir encaisser. C'est pour ça, avant le protocole, il y a quand même toute une... La matrice de recherche. Voilà, matrice de recherche et d'analyse, etc. En tout cas, aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que la démarche, elle est là. Là, Cédric Busman a besoin de moyens pour partir donc à Moscou, se faire soigner sa sclérose en plaques. Tout à fait. Donc, on rappelle, puisqu'on arrive à la fin de l'échange, on rappelle donc que Cédric Busman fait appel à votre générosité. Il a besoin de moyens pour partir donc à Moscou, se soigner, soigner sa sclérose en plaques. Et c'est important parce que ce qu'il perd, il ne le récupère plus. C'est donc irréversible. Et donc, encore une fois, votre générosité sera sans doute nécessaire pour lui permettre de sauver ce qui peut être encore sauvé, c'est-à-dire sa santé. Merci, Cédric Busman. Merci à toi. Merci à vous. Merci à ceux qui ont participé à ce projet. Merci beaucoup. En tout cas, on va essayer, nous, d'être présents. En tout cas, et de voir un petit peu comment ça se passe. Merci à vous de nous avoir suivis. Et j'espère que vous avez entendu l'appel de Cédric Busman. Merci de nous être fidèles. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lames. La Réunion, les lames. La Réunion, les lames. La Réunion, les lames.